Le succès des volleyeuses Vantez samedi soir dans ce choc face à un autre promu n'est pas à galvauder. S'il permet au Morbianaise d'occuper une 8e place synonyme de maintien à ce jour, ce score de 3-7-1 contre Saint-Raphaël est à mettre en perspective avec les turbulences traversées par le club Vantez. Son infirmerie, plus remplie qu'un fast-food à l'heure de midi, oblige Vane à jouer sans libéraux depuis fin novembre. Son entraîneur Thibaut Gosselin, supplé du coup par son adjointe, est contraint à des hospitalisations chroniques depuis trois semaines et doit encore être ménagé. Enfin, le club est sous la menace d'un retrait de points par la ligue, faute de garantie financière. Une fragilité budgétaire qu'il a déjà empêché par exemple de recruter un joker médical pour pallier le forfait longue durée de Dragan Abartoula et avant elle celui de Jenna Orlandini. On fait du surf en ce moment-là, on est déséquilibré mais on se rétablit. Et je pense que le courage qu'ont montré les filles, les 7 valides d'hier, montre bien que allez, on va s'en sortir. Je ne regarde à l'heure actuelle, mais le match, la victoire m'a aidé, je ne regarde que les choses qui peuvent se passer positivement. Mais la situation est quand même délicate, jusqu'au mois de juin elle sera de toute façon très délicate. C'est dans ces conditions que sur le parquet, les filles font corps tant bien que mal. Après 14 journées disputées, il leur reste 8 matchs pour assurer sportivement leur maintien au plus haut niveau. Et pour ce faire, la ligne à tenir est claire. Il faut combattre les équipes qui sont derrière nous. Deux matchs, on peut s'en sortir, ça serait mieux deux matchs et demi j'ai envie de dire. Et puis on attend la décision du conseil de surveillance de la DNACG. Si il nous confirme le retrait de 3 points, ce n'est pas deux matchs qu'il faut gagner, c'est trois. Vannes va jouer deux de ses trois matchs couperaient à domicile. Le troisième sera à Istres dans 15 jours. D'ici là, les Morbianais espèrent retrouver tous leurs moyens, qu'ils soient sportifs, techniques ou financiers.